bonjour à tous bienvenue sur ce dernier live de la fondation eczema spécial confinement nous allons aborder ce soir le thème de l'alimentation et l'eczéma c'est un thème qui soulève beaucoup de questionnements nous le voyons sur les messages que nous avons reçu en préparation de ce live et aussi sur les pages conseils de la fondation ce sont les pages sur l'alimentation qui sont les plus consultés les plus visités avec nous ce soir pour apporter ce sujet nous retrouvons le docteur magali poids du tas bonsoir bonjour vous êtes dermatologue à chambéry vous intervenez à l'école de l'atopie de lyon au chu pierre bénit vous étiez avec nous sur le deuxième live magali sur la gestion des soins avec des applications très pédagogiques et bien à vous nous avons avec nous également le docteur jean marc chavigny bonsoir bonsoir à tous vous êtes dermatologue à nantes vous intervenez vous dans l'école de l'atopie du ch de nantes et tous les deux vous êtes membres du guet le groupe d'éducation thérapeutique en dermatologie on peut d'ailleurs rappeler que la liste des programmes d'éducation thérapeutique dans l'eczéma est disponible sur le site de la fondation eczema vous le retrouverez dans la rubrique centre spécialité et nous retrouvons enfin fanny fanny santonac bonsoir fanny bonsoir donc fanny vous êtes patiente vous avez grandi avec de l'eczéma et vous avez suivi dans un premier temps les ateliers d'éducation thérapeutique et puis vous avez pris goût à cette discipline et vous êtes formé plus particulièrement à l'éducation thérapeutique vous êtes auteur d'un blog dans ma peau le blog vous pouvez vivre votre expérience de patiente à travers les sujets qu'on aborde dans les cinq actes m'a proposé et donc pour rentrer tout de suite dans le sujet de ce soir j'aurai de plus de questions pour vous docteur marguerite du cas alors vite ou réalité l'eczéma est-il une allergie alimentaire et l'alimentation serait-elle la cause de l'eczéma merci de poser ces questions là parce qu'effectivement ce sont des questions récurrentes et qui permettrait si la réponse était oui d'avoir une réponse facile alors en fait c'est un sujet passionnant parce qu'il va nous obliger pour pouvoir répondre à ces questions là à ouvrir le débat sur des médecines que certains appellent parallèles ce qui est dommage c'est que quand on a des parallèles on se croise jamais ou sur des médecines alternatives et là aussi c'est dommage parce que ça ça voudrait dire c'est on off et que c'est pareil on se croise jamais moi j'aime bien ces médecines pour les appeler complémentaires puisqu'on a tous une vision du problème une vision de la solution en tout cas et on va essayer de penser global alors non la dermatite atopique n'est pas une allergie alimentaire mais l'alimentation est une part importante du bien-être et de l'amélioration de cette maladie qui elle est épique génétique et qui n'a rien à voir avec l'alimentation dans son origine moi je vais m'occuper en fait du parcours de l'aliment du début jusqu'à la fin et docteur chavigny fera le parcours du patient par rapport à toutes les données un petit peu anatomique ou physiologique que je vais rappeler en des termes beaucoup plus simples que ce que je viens de dire l'alimentation ça commence par un choix vous allez faire vos courses et puis vous le mettez dans votre assiette donc déjà là il y a deux mots qui vont dominer la pensée c'est que nous vous pouvons avoir une alimentation acidifiante et qui va jouer sur la sueur or nous transpirons tous au moins 300 millilitres par jour en période de base et bien sûr cette quantité de sueur augmente quand il fait chaud comme nous on du sport mais la qualité de la sueur elle va dépendre de tout le fonctionnement de notre tube digestif donc l'alimentation va jouer sur l'acidité et l'alimentation va jouer sur l'inflammation ça je laisserai ce chapitre là au docteur dans les aliments qui changent l'acidité de la sueur on en a un monstrueux qui s'appelle le sucre le sucre rapide donc le sucre on en mangeait 1 à 5 grammes par jour par habitant en france il ya un siècle et actuellement fanny vous avez une idée de combien on en mange par jour en moyenne moi personnellement trop mais la moyenne en france elle est à 100 grammes ça veut dire que vous avez 20 morceaux de sucre devant vous comme un rail de coke là et je sais très bien je vous mets 20 morceaux de sucre devant vous vous ne les mangez pas or en fait ce sucre rapide il est complètement caché dans notre alimentation moderne la dermatite atopique c'est une maladie du monde moderne et dans le monde moderne il n'y a pas que la pollution il n'y a pas que la cosmétique qui a aussi une façon de manger et la façon dont nos aliments ont été transformés donc 20 morceaux de sucre par jour c'est la moyenne alors qu'avant c'était un seul monde et ça par exemple quand vous laissez vos enfants faire un goûter avec des tas de choses bien sucrées et bien vous pouvez faire le test le lendemain en règle sacrée c'est pas qu'ils ont été stressés par le goûter l'anniversaire des copains c'est parce qu'ils ont juste mangé mon message à moi n'est jamais de brimer mais de donner des clés pour comprendre ce qui se passe donc si un jour vous avez un ado qui a envie de faire la fête de s'éclater et de manger tout ce qui n'est pas recommandé c'est pas grave il a passé une fête avec ses copains le lendemain il se traite et baston en règle donc l'alimentation sucrée est vraiment l'élément de base qu'il faut fuir et ça c'est surtout chez les enfants les adolescents en règle des adultes l'alimentation commence à être un petit peu plus rétifié une fois que vous avez mangé vous avez avalé donc ça suit le tuyau digestif qui s'appelle l'œsophage là il se passe pas grand chose après les aliments qui sont durs vont arriver dans un brassage qui est l'estomac qui va les rayures en bouillie et là dans l'estomac suivant ce que vous mangez ça va durer entre deux et six heures si vous mangez une soupe et deux heures si c'est une bonne côte de bœuf ça va durer six heures pardon la soupe c'est deux heures et la côte de bœuf c'est six heures après ça va s'ouvrir et ça rentre dans l'intestin et là dans l'intestin cette bouillie alimentaire va se mélanger avec cent mille milliards d'êtres vivants je répète cent mille milliards d'êtres vivants dans le temps on appelait ça la flore intestinale maintenant on appelle ça le microbiote ou le biotope intestinal cet univers là est constitué de bactéries de champignons et de virus quand vous prenez dans le monde moderne il ya un médicament qu'on prend très souvent qui est un antibiotique quand vous prenez un antibiotique vous prenez un antibactéries donc vous avez par exemple devant vous trois familles il y en a une qui disparaît qu'est ce que les deux autres familles vont se dire chouette de la place bon les virus on n'y connaît pas grand chose par contre les champignons ça on les connaît bien champignons c'est candidose mycose tout ça c'est des noms synonymes et tout ce fonctionnement là va augmenter l'acidité tout ce système digestif peut causer chez certaines personnes des troubles qui sont très communs c'est à dire des douleurs abdominales des ballonnements abdominaux et de la diarrhée ça c'est la digestion qui ne marche pas bien et c'est dans cette case la digestion qu'on peut parler du lait parce qu'on peut ne pas digérer le lactose du lait et du gluten parce que c'est un irritant c'est un décapant pour la paroi donc maintenant vous avez mangé digéré mélangé avec la flore intestinale toute cette bouillie va avoir un impact sur la paroi du tuyau c'est normal donc la paroi du tuyau ce qui nous intéresse c'est l'intestin grêle l'intestin grêle vous savez qu'il fait huit mètres de long et puis qu'à l'intérieur il ya des tas de villosités quand vous mettez tout à plat à plat à plat vous savez quelle est la surface de cet intestin grêle je sais pas exactement mais je sais que c'est énorme 200 mètres carrés donc je vais vous demander de visualiser un loft un grand grenier et vous mettez votre moquette 200 mètres carrés c'est votre intestin grêle l'intestin grêle c'est poreux naturellement et ça sert à absorber les aliments qui sont prêts à être absorbés et ne pas absorber ce qui doit continuer son chemin sur le gros intestin celui qu'on appelle le colon imaginez maintenant que sur cette moquette vous balancez une alimentation qui ne va pas une digestion qui ne va pas une fleur intestinale qui ne va pas c'est comme si vous balancez de la grel sur votre moquette vous allez aggraver les trous donc vous allez laisser passer à travers cette ce filtre les aliments qui ne devraient pas passer or ce filtre il ne va pas encore nous nourrir les aliments qui sont là en bouillie ne sont pas prêts à nous nourrir ils vont aller au foie et c'est au foie qui a encore deux étapes un peu comme la vigne pour les sulfater en fait et là le foie après va nous les envoyer pour nous nourrir et c'est pour ça quand on entend si vous voulez nos collègues homéopathes naturopathes ainsi de suite dire que l'eczéma c'est le foie en fait c'est le bout du cinquième tiroir de tout ce système digestif et si eux avec leur méthode ils sentent que le foie ne va pas bien c'est la conséquence d'un intestin grec est devenu trop pour eux parce que la flore intestinale ne va pas parce que la digestion ne va pas parce que l'alimentation ne va pas et du coup vous voyez qu'en reprenant l'anatomie la physiologie on a pu faire quelque chose de global qui permet de comprendre pourquoi il faut gérer l'alimentation la digestion la flore intestinale et réparer la porosité du reine quant au foie il se répare très bien tout seul c'est un organe fabuleux voilà je remets si vous voulez dans le bon axe comment nous sommes nourris et maintenant qu'est ce qu'il faut réellement choisir alors si j'essaie de résumer ce que vous venez de dire vous nous parlez du système digestif dans sa globalité pour comprendre le parcours de l'alimentation chez un être humain en général et pourquoi ça a une influence en particulier sur l'eczéma donc moi ce que j'ai noté c'est que voilà l'alimentation ce qu'on décide de manger est un choix et que en suivant son circuit le zoophage l'intestin etc il va comment dire impacter sur la qualité de notre sueur et ça par rapport à la peau c'est très important parce que cette sueur peut être ce que vous appelez un facteur aggravant c'est à dire quelque chose qui peut aggraver l'état dermatologique donc l'ennemi numéro un si j'ai bien compris pour cette qualité de la sueur et cette acidité et bien c'est le sucre et le sucre de nos jours il est caché partout bon déjà on en est friand et en plus il est caché partout donc on en fait une consommation démentielle par rapport à ce qu'il faudrait vous nous avez parlé aussi de ce qu'on appelait avant la flore intestinale qui désormais est plus nommée comme le microbiote c'est ça c'est toutes les bactéries virus etc qui vivent dans notre intestin grêle et qui dont le rôle est de traiter justement les aliments et d'en extraire ce qui est bon pour nous et aussi ce qui est mauvais là dedans le traitement de la médecine moderne font que souvent on s'attaque dans ce microbiote aux bonnes bactéries et du coup les mauvaises colonisent un petit peu les champignons notamment et si les champignons coloniser un peu ce microbiote ben du coup c'est pas un terrain très favorable pour l'eczéma c'est ça c'est une des pièces du puzzle oui voilà et au bout de la chaîne vous avez parlé du foie qui dont nous parle souvent les naturopathes ou les médecines alternatives comment complémentaires complémentaires voilà et qui joue aussi un rôle important sur le traitement de nos aliments lui il est un peu autonome il se répare très bien tout seul mais en gros si je comprends vous nous indiquez qu'il faut d'abord se préoccuper de ce qui se passe dans notre microbiote tout ce qui est en amont l'alimentation la digestion et la flore intestinale et éviter d'abîmer tout ça d'accord voilà alors ça c'est la partie assez différente après il ya la partie anti-inflammatoire d'accord alors peut-être on a le docteur jean marc chavigny avec nous peut-être il peut nous aider à resituer l'alimentation dans dans l'influence sur l'eczéma vous avez dit au début magali que l'eczéma n'est pas une allergie alimentaire ne peut pas être la cause et d'ailleurs l'eczéma n'a pas une cause il en a plusieurs on invite ceux qui nous regardent aujourd'hui à à visionner les précédents live qu'on a pu faire notamment le live numéro 2 qui parle de la gestion des soins etc pour comprendre en fait comment fonctionne la peau eczémateuse ou atopique il n'y a pas une cause et l'alimentation n'est certainement pas la cause par contre jean marc vous pouvez peut-être nous indiquer justement quelle est la place de l'alimentation dans tout ça oui complètement je vais essayer c'est un vaste sujet bon déjà c'est que notre premier médicament c'est notre alimentation et magali par parler des microbes qu'on avait qu'on a dans l'intestin il faut bien comprendre qu'ils mangent la même chose que nous et qu'ils vont donc souffrir un peu de la même façon donc c'est un vaste sujet je vais essayer de faire trois parties pour pour être schématique et bien comprendre donc on a vu que les aliments n'étaient pas la cause de l'eczéma mais pouvait aussi on l'a vu dans le mode de vie agir comme un variateur de l'eczéma en fonction de ce qu'on mange on va pouvoir avoir plus ou moins d'eczéma le premier la première partie c'est elle est assez médicale elle va concerner les allergies et les intolérances on comprend bien que quelqu'un qui a un eczéma et une allergie alimentaire qui provoque de l'eczéma une allergie alimentaire peut provoquer de l'eczéma mais peut provoquer d'autres choses de l'asthme de l'urticaire si quelqu'un a par exemple une allergie au lait ou une allergie au kiwi par exemple pour ne citer que lui c'est mon cas on comprend bien que si cette personne va prendre un kiwi avec un grand verre de lait tous les matins là on parle pas d'équilibre alimentaire on parle juste d'allergie et donc il va y avoir deux types de maladies liées aux aliments dans l'eczéma c'est les allergies et les intolérances grosso modo un cas il ya un risque grave pas dans l'autre dans un cas il ya des tests positifs pas dans l'autre ça c'est le rôle de l'allergologue donc les allergies les intolérances c'est un facteur aggravant c'est ça c'est un facteur aggravant mais il est rarement isolé c'est à dire qu'on comprend bien que on peut avoir une intolérance au kiwi et une allergie au chat et une allergie au pollen et être stressé et chaque partie va être un pourcentage de l'aggravation et il faut bien comprendre que si on prend 100 personnes avec un eczéma les pourcentages vont être différents et donc pour ce qui est de l'alimentation ça peut être un facteur négligeable chez quelqu'un qui par exemple n'est pas allergique et il mange très bien et ça peut être un facteur catastrophique d'aggravation chez quelqu'un qui est allergique qui ne le sait pas qui mange les aliments et qui en plus mange n'importe comment donc on peut presque dire qu'on peut aller de 1 à 99 dans cette partie d'aggravation donc ça c'est le premier stade alors du coup si je comprends bien les évictions ne solutionne pas forcément l'eczéma même si on a une intolérance ou une allergie à certains aliments son éviction pure et dure ne va pas forcément solutionner complètement l'eczéma ça va contribuer à mieux être mais il ya tout le reste à prendre en compte aussi oui complètement c'est à dire que c'est un facteur étant donné que le facteur qui aggrave l'eczéma est à peu près jamais unique si on fait moi j'appelle ça des évictions sauvages c'est à dire que quelqu'un qui n'est pas pris en charge qui va arrêter le lait tout seul pour comprendre si on a trois facteurs le stress le chat et le kiwi quelqu'un qui arrête le kiwi mais qui continue à être super stressé et à dormir avec deux chats il verra absolument aucune différence sur son état donc l'amélioration ne peut être secondaire que à une prise en charge globale et donc la première étape elle est médicale c'est à dire qu'il faut des tests il faut éventuellement des régimes tests mais sous contrôle médical pour franchir ce premier niveau comme dans les jeux vidéo le deuxième le deuxième niveau pardon c'est ce qu'on c'est ce qu'on appelle le mode de vie donc déjà je vous invite à regarder le facebook live qu'on a fait sur sur ce mode ce modèle là l'alimentation c'est une part extrêmement important du mode de vie mais il n'y a pas que ça dans le mode de vie il ya huit facteurs et donc je vous invite à regarder le facebook live dans l'alimentation on peut voir les choses de deux façons c'est à dire qu'est ce qu'il faudrait faire et qu'est ce qu'il faut surtout pas faire ce qu'il faudrait faire globalement c'est manger local bio et diminuer au maximum la partie animale c'est exactement ce que nous dit angélique qui qui participe à nos lives ces derniers jours merci de votre fidélité angélique elle nous dit depuis que son fils mange local donc moins de produits industriels du fait maison et du sans gluten notamment parce qu'il est allergique au blé et ben il gère quand même beaucoup mieux son eczéma tout à fait et donc là on a les deux niveaux qui ont été traités c'est à dire qu'il ya un niveau d'allergie il ya un niveau d'amélioration globale de l'alimentation et donc sont ça c'est le côté qu'est ce qu'il faudrait faire alors quelquefois ça peut paraître moi j'ai pas envie d'être vegan je peux pas j'ai pas les moyens de d'acheter bio près de chez moi donc on peut aussi voir qu'est ce qu'il faut pas faire donc là je rejoins magali ce qu'il faut vraiment éviter c'est les sucres rapides c'est la bête noire si c'est vraiment l'essence sur le feu quoi donc ça et ça se trouve évidemment dans tout ce qui est facile c'est à dire les gâteaux le sucre en poudre mais tout ce qui est transformé et bourré de sucre et il ya vraiment énormément de sucre caché le deuxième truc c'est le lait de vache donc le lait de vache c'est un as c'est un aliment pour les veaux on arrive quand même à faire prendre 350 kg un veau en un an que avec du lait de vache c'est pas forcément l'objectif de l'être humain et en plus l'être humain perd sa capacité à dit à digérer le lait de vache au cours de l'adolescence donc c'est un truc plus on va vieillir plus va être mauvais pour la santé et ça il faut bien comprendre que l'industrie laitière a quand même gagné un sacré combat pour nous faire gober que c'était bon pour notre santé le troisième point c'est je rejoins aussi magali c'est les graisses donc toutes les graisses qu'on appelle saturés donc c'est globalement les fritures les viandes rouges et les plats préparés et le dernier point qui va aussi créer de l'inflammation c'est tous les pesticides et les engrais donc c'est vrai qu'on a des aliments qui sont tellement bourrés de produits chimiques que ces aliments vont aggraver l'inflammation et je rappelle que l'eczéma est une maladie inflammatoire donc pourquoi faut éviter ces aliments là parce que il augmente l'inflammation comme de l'essence sur le feu donc c'est aussi simple que ça et j'insiste on parle pas de ne plus jamais en prendre moi je reviens sur le goûter sur le resto sur l'apéro avec les copains pourra donner un mot sur l'alcool après mais vraiment il ya la notion de frustration c'est à dire que vous verrez dans le sur le mode de vie que la gestion du stress est extrêmement importante et donc s'il ya une frustration importante vous perdez le bénéfice de l'amélioration de votre alimentation et je crois que d'apprendre à se faire plaisir d'apprendre à manger pour prendre soin de soi c'est aussi important que d'avoir une bonne assiette et le dernier cercle et après je vous redonne la parole c'est c'est ce qu'on appelle les aliments anti-inflammatoires c'est à dire qu'il existe sur terre c'est une chance des aliments qui ont un peu les mêmes propriétés que les médicaments anti-inflammatoires la cortisone ou les anti-inflammatoires sans cortisone et là on va retrouver chez nous tous les légumes très verts les épinards les brocolis tout ce qui est très rouge les fraises les myrtilles alors les bêtes goji c'est un peu plus loin de chez nous c'est moins local les épices comme le curcuma mélangé au gingembre les fruits secs les noix les noisettes les bonnes huiles l'huile d'olive huile de noix l'huile de gazette tous ces aliments là et il y en a d'autres vont être ce qu'on appelle des super aliments ou des aliments le thé vert ou le thé matcha aussi ça c'est des aliments qui vont pouvoir avoir une action anti-inflammatoire donc on comprend bien que quand on a une maladie inflammatoire il vaut mieux avoir une alimentation anti-inflammatoire que pro-inflammatoire et donc ça c'est les trois niveaux et si on fait ça on va avoir une amélioration qui peut quelquefois être majeure si c'était un facteur aggravant important et quelquefois mineur si tout était déjà bien ou si c'est pas le problème de la personne d'accord donc si je résume un peu vous nous expliquez d'abord que les les aliments peuvent si on est allergique ou intolérant peuvent faire partie de facteurs aggravant de choses qui vont aggraver la situation mais ça pour le savoir il faut passer par la case allergologue vous nous expliquez aussi qu'il ya vraiment des ennemis number one ça va être tous les sucres rapides qui sont bon déjà évidemment présents dans les gâteaux les sucreries mais qui sont aussi beaucoup cachés dans l'alimentation moderne et dans tout ce qui est industriel vous nous avez parlé aussi des graisses saturées donc j'ai pas le temps de noter mais j'ai vu friture viande rouge etc donc tout ça c'est surtout les plats industriels tout ce qui est transformé et encore plus ultra ultra transformé c'est bourré de graisses saturées oui donc ça c'est les mauvaises graisses et ça c'est vraiment les aliments qui vont contribuer à augmenter l'inflammation et comme l'eczéma est une maladie inflammatoire si on lui propose un terrain propice à l'inflammation et ben on comprend aisément que ça va se développer alors on a gégé qui nous demande est-il utile de faire une prise de sang pour tester ses allergies et ses intolérances alimentaires ce que vous voulez répondre jean marc alors oui donc alors jamais tout seul un ce qu'il faut comprendre c'est que les tests on ne les fait pas de manière systématique c'est à dire qu'il n'y a aucune raison de faire des tests allergologiques à tous les patients qui ont de l'eczéma le test il doit répondre à quelque chose il répond à une question et la question c'est qu'est ce que j'ai pas compris avec ma maladie donc c'est sûr que si tous les dimanches vous allez chez grand mère et que lundi vous faites une poussée c'est que chez grand mère il se passe un truc donc si grand mère vous fait manger des pousses de bambou et que vous en mangez que là peut-être que c'est ça donc là on va faire un test aux pouces de bambou et ça peut être aussi le poney ça peut être aussi son parfum donc le test va va chercher la cause qu'on trouve pas de manière évidente et donc une aussi des autres raisons de faire de faire des tests c'est quand on comprend pas pourquoi l'eczéma ne s'arrange pas alors déjà il faut savoir que à peu près 9 fois sur 10 un eczéma qui ne s'arrange pas c'est quand le traitement est pas en place et ça aussi je vous invite à regarder le facebook live de magali sur le traitement c'est extrêmement important l'eczéma c'est quelque chose qui s'auto aggrave donc il faut le calmer mais quelqu'un qui fait bien son traitement qui est suivi qui utilise les bons médicaments avec une amélioration qui est nulle ou très faible c'est en général que on a zappé quelque chose et on peut avoir zappé une allergie un quelqu'un par exemple qui est allergique au blé qui mange du pain tous les jours ça va être extrêmement difficile de de d'en être sûr parce que même s'il arrête le blé imaginez qu'il y ait deux aliments s'il arrête que le blé et pas le lait et ben il n'aura pas d'amélioration donc là les tests vont nous dire ok il ya une allergie au blé mais aussi au sésame et puis à la cacahuète et là on arrête les trois et comme par hasard on va avoir 30 40 pour cent d'amélioration donc les tests sont intéressants quand on comprend pas ou quand on a une suspicion d'accord donc si je résume se tester pour comprendre ses allergies ses endolérances oui mais il faut que ce soit suivi parce que il faut qu'il y ait une une qu'il faut qu'il y ait des questions à l'origine de ces tests souvent l'étape numéro un c'est le traitement de sa peau et c'est souvent une étape qui est négligée par les 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 patients atteints d'eczéma donc pour ça on les invite vraiment à regarder les premiers lives qu'on a fait sur le sujet qui explique le fonctionnement de la peau et tout ça mais voilà les tests oui gg vous pouvez vous faire tester mais il faut être suivi pour ça il faut être accompagné pour que la réponse ne conduise pas à une éviction d'un seul élément alors qu'il y en a peut-être un autre qui joue qui rentre en compte ce que j'ai oublié aussi de résumer tout à l'heure je remarque si vous nous avez parlé des super aliments aussi des aliments qui sont naturellement anti inflammatoires qu'on peut trouver qu'on peut choisir de manger donc vous avez parlé par exemple des légumes verts épinards brocoli vous avez parlé des fruits rouges vous avez parlé des noix des noisettes des huiles huile d'olive huile de noix etc et vous avez parlé du thé vert par exemple le thé vert matcha tout ça c'est des aliments qui sont naturellement inflammatoires donc ils vont être propices à calmer le terrain dermatologique et les petits poissons les petits poissons bleus les sardines et les macros c'est très antioxydants et plein de bonnes choses alors moi ils m'aiment pas cela mais moi j'y suis allergique pour le coup mais oui sardines et macros ouais ok donc ouais juste une petite un petit mot pour le traitement parce que par rapport à ce que tu as dit fanny il est important de comprendre que si 90% des patients que moi je vois en consultation ne vont pas bien parce que le traitement est en place c'est pas de la faute des patients c'est parce qu'on leur a jamais expliqué le mode d'emploi du traitement c'est bien beau d'avoir deux tubes de crème à la maison si on sait pas exactement et précisément comment s'en servir ça sert à rien oui puis si on n'a pas le bon le bon interlocuteur qui nous propose pas le bon traitement c'est pas facile non plus donc ça c'était un peu notre cheval de bataille pendant tous ces lives c'était aussi de dire il faut trouver les bonnes interlocuteurs on dit pas que c'est facile mais il en existe et on rappelle que pour les patients qui sont un peu en errance thérapeutique sur le site de la fondation eczéma il ya une liste de centres qui propose des ateliers d'éducation thérapeutique du patient donc ça c'est des ateliers où on va rencontrer des dermatologues comme vous qui vont nous expliquer vulgariser un peu notre maladie pour qu'on puisse mieux la comprendre et mieux agir dessus donc au niveau que ce soit au niveau du traitement mais aussi plus largement au niveau du mode de vie etc donc angélique elle souligne un peu ce que vous venez de dire elle dit effectivement que pour son fils le traitement était bien en place mais son eczéma s'aggravaient et elle a remarqué que en allant chez mamie en mangeant du pain au sésame il y avait des grosses réactions donc il ya eu des tests allergiques en suivant et c'est comme ça qu'elle a pu découvrir les allergies aux céréales donc voilà c'est un on comprend bien que la prise en charge d'un patient atopique c'est un long parcours on l'a dit dans d'autres live c'est pas quelque chose de linéaire on teste on fait des erreurs on cherche on fait certaines évictions puis on les réintroduit puis voilà c'est c'est un long travail alors il ya julien qui nous demande par quoi vous me conseillez de remplacer le lait voilà la réponse que j'aime bien donner c'est que il ya une expression de garçon qui est que pour devenir fort comme un bœuf faut manger des entrecôtes et des côtes de bœuf alors moi je vais répondre mais alors comment il fait le bœuf pour être fort comme un bœuf parce que lui j'ai rarement vu manger des entrecôtes et donc là on est vraiment sur le côté malfaisant des lobbies prenez un os d'éléphant un qui mange quand même pas des masses de viande je peux vous dire que si vous tapez sur la tête avec ça manque pas de calcium et donc cette idée de dire que si on est vegan végétarien on va manquer de protéines c'est une grosse bêtise le seul truc dont manque quand on mange pas de viande c'est la vitamine b12 qu'il faut supplémenter chez les vegans et chez les végétariens mais il faut savoir que les non végétariens ils ont cette vitamine b12 parce que les industriels la mettent dans les aliments des vaches et des cochons et donc on se sert juste d'un intermédiaire pour avoir notre vitamine b12 et si on avait de prise de viande complètement bio et naturelle chez des animaux non supplémentés on serait aussi déficitaire et donc le lait de vache se remplace par rien du tout éventuellement un aliment que moi j'aime bien pour ceux qui veulent vraiment du calcium et puis de la vitamine d c'est les sardines à l'huile parce qu'on peut manger les arêtes qui sont du calcium pur et le vitamine et la vitamine d extrêmement présente dans la chair des petits poissons bleus alors petit pourquoi parce que les gros poissons sont complètement envahis de métaux lourds un saumon thon espadon cdc des poissons qui sont très pollués voilà je voudrais faire une petite note sur le mot lait parce que très souvent c'est intéressant cette question de quoi remplacer le lait on a une arnaque à ce moment en ce moment dans nos supérettes qui sont les laits végétaux ils appellent lait parce que c'est liquide et c'est blanc et ce sont des jus végétaux ce sont pas des laits et on s'est battu pour que ce mollet soit enlevé en fait on a perdu contre l'industrie alimentaire ce mollet est resté ça n'a absolument pas les mêmes vertus nutritionnel car elle est ça c'est pour les petits puisqu'on voit des fois des mamans qui remplacent d'elles-mêmes le lait par un jus de riz ou un jus d'amande par exemple donc déjà ça c'est une arnaque c'est un jus végétal et après par rapport au lait le lait c'est un aliment complet je vais réhabiliter un tout petit peu lait au moins chez les chez les petits parce que c'est quand même grâce au fait qu'on soit devenu agriculteur il ya dix mille ans c'est à dire qu'on a arrêté de mourir de faim puisqu'on a réussi à cultiver des choses et avoir de la production à portée de main et puis à être des cueilleurs chasseurs et le lait de l'époque en tout cas c'est toujours un aliment complet ça veut dire qu'on a dedans des sucres des corps gras et des protéines et on a souvent une confusion sur en fait l'impact sur notre corps de ces trois produits pour digérer le lactose qui est le sucre du lait on a besoin d'une lactase et c'est ça qui diminue avec le temps parce que normalement on est sevré normalement notre mère nous allaites et puis à un moment on s'est sevré c'est fini et donc cette lactase elle diminue avec le temps et à partir de l'âge de six ans quasiment il en reste quasiment plus puis il ya des populations sur la planète qui n'en ont pas comme les asiatiques parce que chez eux il n'y a pas de vaches donc il n'y a pas besoin de boire du lait ni d'avoir une lactase pour digérer le lactose et en europe les nordiques ont beaucoup plus de lactase que les gens du sud c'est pareil il ya plus de chèvres et brebis dans le sud que de que le vache donc tout ça c'est une adaptation de l'humain à son environnement et quand on ne digère pas le lactose on n'est jamais allergique au lactose on ne peut pas être allergique à un sucre on n'est qu'allergique à des protéines donc quand on ne digère pas le lactose qu'est ce qu'on fait on digère pas bien donc on a des gaz on ballonne on a des diarrhées et tout ça ça fabrique de l'acidité c'est pour ça aussi que c'est une indication en dehors de l'allergie même aux protéines du lait de vache d'arrêter le lait et ça c'est le lait ancestral et qui maintenant bien sûr et bouffe et envahit d'hormones de métaux lourds et de pesticides le deuxième élément du lait c'est des corps gras or le bon corps gras du lait c'est la vitamine a on trouve dans le beurre et 10 grammes de beurre c'est le bout de ma phalange ça suffit alors à nantes il est salé mais ça ça change rien mais ça suffit en fait pour amener la vitamine a et puis il n'y a pas que là qu'on entre et tous les autres corps gras du lait ce sont des mauvais corps gras et moi j'habite en savoie ici c'est un pays de fromage autant vous dire qu'entre le reblochon le beaufort et l'atome ce n'est que ça et donc les gros mangeurs de fromage quand on leur dit de lever un petit peu le pied et inflammatoire les mauvais corps gras eux ils le sentent quand même et puis le troisième élément d'un aliment complet c'est les protéines et c'est là où on peut avoir les intolérances et les allergies vraies aux protéines du lait de vache voilà donc ça c'est pour mettre un petit peu de sens sur le vocabulaire par rapport au mot les laits végétaux non c'est des jus et le vrai lait et ben voilà trois éléments qui peuvent impacter notre santé alors ça on entend bien que le humain adulte n'a pas besoin de consommer du lait que tous les bonnes choses qui peuvent être trouvées dans le lait peuvent être trouvées dans d'autres aliments comme vous venez de l'expliquer par contre si on veut consommer des jus végétaux ou des boissons végétales comme vous venez de le dire est ce que quand on a de l'eczéma parce que concrètement quand on a un enfant qui veut déjeuner avec des céréales et du lait qu'est ce qu'on peut lui donner comme substitut à ce lait qu'est ce que est ce qu'il ya des boissons végétales qui sont à favoriser qui peuvent aider au niveau j'en préconise aucune j'en marque en fait là on est sur oui je vais juste faire la différence entre les bébés et puis l'enfant complètement sevré je crois que c'est vraiment primordial moi j'ai vu des enfants dans des états où le risque de mort était présent parce que les parents en manque de soutien et de connaissances avait arrêté le lait de vache chez un bébé de six mois et filer du lait de châtaigne où il n'y a absolument rien dedans et le gamin était comme un éthiopien ou un sahélien vraiment dans carence totale donc ça tout changement de régime chez un petit bébé qui mange qu'un seul truc c'est à dire du lait c'est sous contrôle médical ça je crois que c'est vraiment un message extrêmement fort après chez un enfant plus grand qui est complètement sevré qui mange de tout on parle plus de nutrition pour le lait végétal on parle de diluer un truc dans les céréales et donc là on peut mettre n'importe quel lait de châtaigne d'amande de soja là il n'y a aucun souci sous réserve qu'on ait franchi le premier le premier cercle notamment c'est avec les fruits à coque chez les atopiques il ya un certain nombre d'allergies c'est pas hyper fréquent mais c'est quand même présent et donc le lait l'amande étant un fruit à coque il faut se méfier de ça en général quand même quand on arrive à des à manger du lait des céréales si on est allergique aux fruits à coque on le sait déjà alors ce que l'on sait aussi c'est que pour éviter ces allergies alimentaires il faut faire une diversification alimentaire vers l'âge de cinq six mois cette grande mode actuellement de faire un allaitement qui dura un deux ans et de retarder la diversification alimentaire c'est pas un bon plan on sait que en faisant ça on a largement favoriser les allergies alimentaires et en particulier l'arachide qui elle peut quand même être dangereuse ça a été bien démontré les bébés et les enfants à qui il n'y avait aucun contact avec l'arachide quand ils mangeaient rarement de l'arachide un peu plus tard et bien c'est qu'on a rendu la tolérance à tous les aliments je peux reprendre vous l'entendez est-ce que vous m'entendez moi et on va redonner la parole à Jean-Marc pour reformuler ce qu'a dit Magali et je suis complètement d'accord il a été démontré que plus on retardait la prise d'un aliment plus on augmentait le risque d'allergie alors ce qui n'oblige pas à arrêter complètement l'allaitement c'est à dire qu'on peut très bien allaiter pendant un an si on veut mais c'est quand même bien de coupler cet allaitement avec une diversification et surtout si l'enfant a de l'eczéma parce que si on introduit tous les aliments après un an on a vraiment une augmentation du risque d'allergie alimentaire alors moi ça a été une vraie question moi je suis maman d'un petit garçon qui a huit ans je l'ai allaité pendant neuf mois et moi je suis très allergique aux poissons et aux crustacés et mes médecins mes dermatomes m'ont encouragé à lui cuisiner rapidement du poisson pour qu'on soit fixé sur l'allergie pour moi ça a été très difficile déjà cuisiner du poisson c'était avec les gants de vaisselle et une spatule à distance et puis après donner à mon enfant cet aliment qui moi potentiellement peut me tuer c'était quand même un peu difficile mais malgré tout il faut essayer de faire ses introductions alimentaires relativement tôt dans la vie du bébé quoi oui d'accord alors par exemple julien il nous demande qu'est ce qu'on conseille pour le petit déjeuner du coup si on commence à détailler alors vous n'êtes pas nutritionniste mais bon on peut imaginer que pour les gens qui ont de l'eczéma il ya des choses à favoriser notamment ce qu'il faut aussi retenir et c'est très important et c'est que sur terre il ya des gens qui vivent plus longtemps que la moyenne j'en ai parlé déjà sur le mode de vie et qui mangent vraiment très différemment les zones où les gens vont le mieux dans le monde il ya le japon il ya la sardaigne il ya le costa rica ils mangent pas du tout pareil mais il ya toujours ça qu'ils mangent pas les mêmes fruits mangent pas les mêmes poissons ils mangent pas les mêmes légumes mais ils mangent toujours peu de viande ils mangent pas de pas de sucre rapide enfin voilà on va retrouver les caractéristiques donc je dirais qu'il ya une infinité de possibilités qui vont aller des céréales bio complète avec du lait d'amande à la salade de fruits donc il ya avec un thé vert donc il ya une resté dans ce qu'on a dit on peut noter en tout cas qu'il faut favoriser ce qui va être local ça c'est quelque chose que vous avez répété plusieurs fois lors de nos lives local bio et réduire la part d'aliments d'origine animale c'est ça complètement alors on a perdu le docteur magani ça y est c'est bon voilà parfait les gâteaux les bonbons les sodas les sucres rapides les jus de fruits qui sont tous acidifiants si vous voulez un jus de fruit vous le faites vous même la tomate qui est très acidifiante aussi donc tous les dérivés de la tomate donc j'ai pas dit faut aller pas en prendre juste réduire le sucre rapide vraiment à bien réduire aussi et après dans les dans les aliments donc vous avez conseillé les supers aliments qui ont des fonctions anti inflammatoires est ce qu'il ya des aliments moi on m'avait parlé d'aliments qui auraient un ph basique donc qui aiderait justement à compenser un peu l'acidité peut-être du système digestif on m'avait parlé moi de la banane des avocats des olives qu'est ce que vous en pensez les aliments basiques c'est tous les fruits et légumes sauf les tomates d'accord et après suivant la saison des agrumes c'est à dire le citron les oranges les pompes le mousse et les mandarines en ce moment à la mode de faire des détox du foie avec un jus de citron le matin c'est très à la mode qui contrairement à ce qu'on pourrait penser n'est pas un aliment au ph acide voilà et ben moi je peux vous dire que cette mode de la détox du foie avec le jus de citron le matin c'est un gros recrutement pour moi pour des poussées d'eczéma voilà donc personnellement je suis assez opposé à la détox du foie on répare l'alimentation la digestion la porosité excessive du grêle et en règle au foie on n'a pas besoin de s'en occuper voilà bon il est il va être bientôt l'heure de se quitter donc si on fait un résumé en à je vous redonner la parole jean marc je sais juste de faire un petit résumé le on d'abord on traite sa peau parce que l'alimentation évidemment ça joue un rôle prépondérant mais c'est pas la cause l'origine du problème c'est une des pièces du puzzle donc d'abord on va traiter sa peau ensuite on va rechercher ce qui dans l'alimentation peut avoir un rôle de facteur aggravant c'est à dire de quelque chose qui va aggraver parce qu'on est allergique ou intolérant et dans un deuxième temps on peut se poser la question de l'alimentation dans le cadre de notre mode de vie il ya des aliments qui vont favoriser l'inflammation on les a cité un pour ceux qui nous rejoignent les ennemis à abattre c'est tous les sucres rapides il y en a beaucoup qui sont cachés dans les produits industriels il ya aussi le lait de vache on a largement expliqué pourquoi et les graisses saturées qui se cachent dans la viande rouge dans la friture dans les produits industriels vous avez aussi parlé des supers aliments qui peuvent un peu compenser ce terrain inflammatoire les légumes verts les fruits rouges les noix les noisettes les petits poissons bleus sardines macro le thé vert matcha voilà je fais un petit résumé pour ceux qui nous rejoignent tardivement et surtout favoriser une alimentation si possible locale bio et moins animale après tout ça c'est un idéal vous l'avez expliqué jean marc et c'est un variateur sur notre eczéma on peut pas être parfait il faut pas se couper de la notion de plaisir oui vous pouvez consommer des sucres rapides de temps en temps mais voilà il faut savoir rééquilibrer derrière en tout cas c'est des choses qui ont une influence sur notre peau c'est bien ça j'ai bien résumé jean marc je vous redonne la parole du coup et avec ça qu'est ce qu'on boit et oui ça c'est une bonne question pour finir 30 secondes c'est juste que alors l'alcool je vais pas revenir sur la notion d'alcoolisme de consommation excessive mais il y a un élément dans l'alcool qui a un lien direct avec l'eczéma c'est les sulfites moi j'ai quand même beaucoup de patients qui ont des intolérances plus ou moins marquées aux sulfites qui vont être extrêmement présents dans les vins blancs dans certains vins bas de gamme et donc dans certaines bières aussi et donc ça il faut quand même se méfier de ces trucs là et notamment sur les vins blancs donc en général un verre de bon vin rouge ça passe bien et beaucoup de vins blancs ça se passe pas bien du tout ben c'est déjà une bonne chose l'apéro du soir surtout en temps de confinement j'ai cru comprendre que les français avaient besoin de ces apéros donc on peut ne pas s'en priver mais les choses à privilégier alors peut-être avant de donner la parole à sophie pour conclure on peut répondre aux quelques réactions qui arrivent angélique nous dit que pour les enfants c'est un peu compliqué de diminuer les viandes parce qu'elle jongle déjà avec les légumes il faut être inventif ben oui mais ça c'est le cas angélique pour tous les enfants moi j'en ai 8 ans à la maison mais on on trouve des alternatives de plus en plus et il faut pas hésiter à explorer alors camille elle dit que pensez-vous du rapport avec la candidose et du régime anti candidat alors peut-être magali vous pouvez répondre là dessus vous l'avez déjà évoqué tout à l'heure mais vous je vais pas dire c'est un gros mot la candidose mais en fait il faut pas partir dans l'idée du schéma complet candidose chronique ainsi de suite on est sur un déséquilibre de la flore qui est dans ce champ là c'est à dire que on n'a pas besoin de faire des traitements en tout cas anti candidosique régulier et ainsi de suite comme on a dans certaines pathologies il faut surtout limiter ce sucre qui est celui l'élément principal du déséquilibre en faimmeur des champignons et limiter les antibiotiques donc là on n'a pas parlé des compléments alimentaires mais pour éviter les antibiotiques on a besoin de fer de manganèse et de cuivre voilà et pour éviter le sucre et ben il faut changer ses habitudes d'achat au magasin et puis du coup changer les habitudes à la maison à quatre heures on prend pas un soda avec des gâteaux oui alors Angélique elle demande mais si je fais un gâteau fait maison avec du sucre de canne est-ce du sucre rapide alors oui c'est du sucre rapide mais bon vous n'allez pas complètement priver votre petit gâteau et c'est sûr qu'il vaudra mieux que vous lui fassiez vous un petit gâteau maison que de lui donner un gâteau industriel et puis qu'on le fasse tous ensemble c'est aussi sympa de le faire avec lui bien sûr de lui faire faire donc là vraiment on rappelle que le but c'est pas non plus de se priver du plaisir qu'on peut trouver dans l'alimentation c'est un équilibre à trouver mais voilà il faut avoir conscience que l'alimentation joue comme un variateur sur l'état de notre peau mais le gâteau fait maison c'est pas tous les jours c'est ça voilà il faut que ça reste un plaisir avec parcimonie par rapport à ce que vous ce que vous disiez sur la candideuse peut-être si camille est arrivée tardivement sur notre live on rappelle magali a expliqué tout à l'heure le parcours des aliments vous pourrez regarder ce live en replay pour avoir les explications effectivement le microbiote ce qu'on appelait la flore intestinale est pleine de bonnes bactéries mais aussi de champignons et le problème c'est que dans la médecine actuelle on consomme pas mal de médicaments dont les antibiotiques qui tuent ces bonnes bactéries et qui laissent les champignons colonisés donc oui il peut y avoir des candidoses ou autre type de problème donc là c'est à voir avec un médecin justement pour vous aider sur ce plan là mais ça peut se rétablir il y a pas mal de compléments alimentaires de probiotiques ou de prébiotiques qui peuvent aider à retravailler sur cette flore intestinale si ou ce microbiote s'il est altéré c'est bien ça magali tout à fait bon mais alors je sais pas si on a d'autres questions qui arrivent a priori non en tout cas on invite tous ceux qui n'ont pas pu voir le live en entier à le revisionner tous les lives qu'on a fait pendant le confinement vous pouvez les retrouver il y en a cinq n'hésitez pas à les regarder en replay pour avoir la réponse à vos questions merci à magali et jean marc je redonne la parole à sophie pour conclure notre entrevue du jour merci à tous les trois c'est toujours aussi passionnant de vous écouter oui pour reprendre les lives n'hésitez pas à les revisionner si vous n'avez pas eu l'occasion de les voir donc le premier c'était l'eczéma des mains et le covid le deuxième live c'était la gestion des soins pendant le confinement le troisième live c'était les émotions le stress et l'eczéma et le quatrième donc nos modes de vie sachez qu'il existe aussi de nombreuses structures de soutien et de support aux patients à commencer bien sûr par l'association française de l'eczéma qui est une association française d'association de patients nationales mais on a aussi l'association un papillon contre l'eczéma dont le docteur chavigny est le président il existe une fédération la fédération française de la peau qui est assez récente et qui est un regroupement des associations de patients souffrant de maladies de peau donc ça peut être intéressant aussi d'aller visiter ces différents sites on n'oublie pas également le site internet du docteur magali bourrette boutas donc le mag avec tiré du 6 da donc magda et au milieu le tiré du 6 et puis le blog de fanny donc dans ma peau le blog avec un petit logo en forme de peau de banane très sympathique donc je vous remercie et on était ravis de passer quelques soirées avec vous oui pardon avant de s'écouter je vois qu'une question revient de gg auquel on n'a pas tout à fait répondu le lien entre l'alimentation enfin la santé dentaire et l'eczéma est ce que peut-être nos docteurs ont une réponse là dessus j'en ai une toute récente d'un patient qui avait alors c'était pas un problème dentaire mais il avait bien un problème infectieux et quand le problème infectieux a été réglé parce que du coup il est devenu beaucoup plus parlant l'eczéma a beaucoup régressé donc il a gardé sa poids atopique nécessitant ses soins bien évidemment il y avait le facteur infectieux ou les facteurs inflammatoires aggravent une maladie inflammatoire quel qu'il soit voilà donc ça on peut inviter pourquoi pas les dents voilà donc on peut inviter gg à re-regarder les facebook live sur gérer l'eczéma comprendre effectivement tout foyer inflammatoire ou infectieux va être un terrain propice pour l'eczéma donc merci sophie je vous ai un peu coupé dans la conclusion merci à tous pour tous ces échanges et puis à très bientôt bon déconfinement à tous merci vous allez nous manquer parce qu'on était bien ces petites soirées là passé des bit soirées ensemble et à très bientôt au revoir Merci.